Nangs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Asuban. Nous sommes de retour pour la suite de ce que nous avons commencé sur les sorciers. Hier, je vous ai expliqué comment les sorciers contrôlent votre esprit. Et à la fin, je vous ai dit que j'allais vous parler de ce qu'on appelle la caméra de surveillance de la sorciérerie. Comment les sorciers vous observent? Comment vous allez savoir que vous êtes observés? C'est ce que j'essaierai de vous expliquer dans cette vidéo. Ce que vous devez savoir, c'est que le diable lui-même, il aime posséder les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est posséder, le diable est tellement content comme ce n'est pas possible. Parce qu'il s'est dit qu'il va piloter la vie de cette personne. Il va faire cette façon de ce qu'il joue. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est exactement ce qui se passe. Quand on passe par cette affaire de contrôle de l'esprit, quand les sorciers contrôlent votre esprit, ils veulent tout faire eux aussi pour savoir ce que vous pensez afin de bien vous combattre. De bien vous combattre. De bien vous combattre. Maintenant, quel rôle joue le caméra de surveillance de la sorciérerie? Quel rôle ça joue? A quoi ça sert exactement? Comme le nom l'indique, le caméra de surveillance sert à surveiller les gens. Pour surveiller les gens, oui, et ce sont des caméras tellement puissantes que l'on n'arrive pas à comprendre. Ces caméras sont tels que vous ne pouvez vous imaginer. Ce ne sont pas les caméras qu'on installe un peu partout dans les maisons, dans les centres commerciaux, comme vous le voyez. Mais ces caméras-là jouent un peu pas le même rôle. Vous devez savoir que la sorciérerie, là, que les gens font la nuit, là, les blancs, c'est ce qu'ils ont réfléchi et ils ont décidé de transformer cela le matin en quelque chose que vous pouvez utiliser. J'avais dit que d'amener les caméras de surveillance de la sorciérerie fonctionne, c'est comme ça, c'est, en fait, comment j'ai dit ça? C'est-à-dire que de la manière que les caméras de la sorciérerie fonctionnent, là, c'est ce que les blancs ont regardé dans le monde de la sorciérerie, là. Les blancs qui sont en lien avec le mystique, le monde occulte, ils ont regardé cela là-bas, comme ça, comment ces caméras-là fonctionnent et ils ont fabriqué les caméras que nous voyons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des choses que vous voyez sur la terre, ici, là, eux, ces scientifiques mystiques, là, ils sont de regarder cela dans le monde des ténèbres. Ils ont juste vu comment ça fonctionne, comment ça se passe là-bas. Ils ont eu l'idée pour venir fabriquer ce que vous voyez sur la terre, ici. Ça veut dire qu'eux, ils prennent les choses du monde des ténèbres pour venir fabriquer cela au grand jour. Et on dit que nous, on dit que ce sont des inventions technologiques. Mais ce que je parle, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans le monde des ténèbres, les caméras de surveillance de la sorciérerie sont vraiment plus avancées que les caméras de surveillance que vous voyez à la maison, que vous voyez un peu partout. Oui, mais les deux sont conçus pour jouer pratiquement le même rôle. Mais les caméras de surveillance qui sont sur la terre, qui ont vraiment beaucoup de limites par rapport à ce qu'on voit spirituellement parlant. Avec ces caméras de surveillance de la sorciérerie, ou les caméras de surveillance domestiques, les gens peuvent vous voir partout où vous êtes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si par exemple, tu as un oncle, lui c'est un sorcier. Maintenant, tu ne sais pas que lui il est un sorcier. Tu vois ? Et puis cet oncle là, lui, il t'envoie tout le temps, tout le temps c'est toi il l'envoie. Il t'envoie jusqu'à quand tu es fatigué, tu es fatigué, tu dis, ah mais là c'est bon, c'est bon, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire ? C'est ce qu'il va te voir encore. Maintenant, cette fois-là, cette fois-là, tu peux décider de ne pas partir. Ça veut dire que tu vas te cacher derrière la maison. Personne ne te voit, il ne te voit pas. Alors qu'en réalité, c'est que spirituellement parlant, il est connecté aux caméras de surveillance de la sorcellerie qui observent tout le monde entier. Tout le monde. Donc, il va se connecter aux caméras de surveillance de la sorcellerie qui se trouve dans la zone. Et il va te voir. Partout où tu pars, il te voit. Il peut ouvrir la main comme ça. Il regarde la main. Un écran appareil là, il te voit. À partir de cela, ils sont tous connectés à ces caméras-là. Et ça ne prend pas du temps. Ça ne prend même pas du temps pour qu'ils se connectent à ces caméras-là. C'est juste une fraction de seconde. Ce sont des choses que tu ne t'aimes pas parce que les sorciers sont possédés. Donc, c'est immédiat. C'est instantané. Donc, là où tu es caché derrière la barre. Là, tu ne te vois pas. Alors qu'il te voit, il sait que tu es caché là-bas. Il t'envoie qu'il ne veut pas partir. Il dit que tu es fatigué. Il t'envoie tout. Ceci, cela, gna gna gna. Tu vois non ? Maintenant, après un moment. Après, peut-être cinq minutes ou dix minutes, tu reviens vers le politique. C'est que tu m'as dit de là-bas. Il peut même te dire que mon ami, tu mens. Tu es caché derrière la maison là. Tu es caché derrière la maison là. Il était vu. Il peut te le dire. Qu'est-ce que tu es caché derrière la maison là? Il était vu. Il peut te détruire là où tu es même avec précision. Tu vois, tu seras surpris. Tu seras étonné. Je t'ai dit. Ah! C'est monsieur là-bas. Comment tu te vois? C'est monsieur là-bas. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Ce sont les caméras des joueurs de la société là. Qui ont permis de te voir. De voir ta position. Là où tu es avec précision. Même d'entendre tout ce que tu étais en train de dire là-bas. Il pouvait entendre tout. Ah! Ah! Souvent quand on voit les caméras qui sont un peu partout, comme au bout d'un disant. Et c'est souvent qu'on entend le son forcément. Ça peut arriver, mais en général, les caméras sont là. On ne montre que les images. On voit les gens qui bougent. Mais on n'entend pas la voix, non? Peut-être qu'il y a une caméra qui est placée au Japon. Et les gens sont sentés traverser la route. Et ces caméras la filment pour voir comment? Les gens traversent la route, non? Mais on n'entend pas forcément ce qu'ils disent. Ça c'est les caméras physiques. Mais les caméras suivantes de la société là. Il faut entendre ce que chaque personne qui marche sur cette route là dit. Ça peut tout enregistrer. Tout est filmé. C'est comme quoi? C'est comme vous pouvez être là comme ça. Et puis, tout d'un coup, il y a une boum qui explose quelque part. Boum! Personne ne sait d'où ça vient. Personne ne sait pas d'où ça vient. Personne ne sait. Eux aussi les sociés veulent savoir d'où ça vient. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rendre dans le monde des ténèbres. De leur rencontre des sociés. Et ils vont commencer à regarder leurs caméras de suivantes. Il faut commencer à regarder les caméras. Regarder les images, défiler les images, défiler les images. Jusqu'à arriver au moment où l'événement se produit. Pour voir ce qui s'est passé. D'où ça vient. Qui a occasionné cela? Ça veut dire que, genre, le monde est contrôlé. Le monde entier est contrôlé. De sorte que tous les mouvements sont enregistrés et observés. Même le téléphone vous dit. Allo, allo, allo. Allo. Qu'est-ce que s'est passé ici? Ils vous disent que vous pouvez en privé. Alors que tout ce que vous vous dites au téléphone là. Tout cela là, c'est enregistré. Et des gens écoutent. Des gens écoutent tout. Ils écoutent tout ce que vous dites. Une histoire où on vous dit même que, même que tu es là, tu n'ouvres pas ta bouche. Les gens entendent ce que tu te dis dans ta tête. Ça, c'est quoi? Ça, ce n'est rien. Ce n'est un carrémoire. Et puis, l'exemple même est là. La poule même est là. Souvent, quand vous appelez le service client d'une ou telle entreprise. On vous dit à un moment donné. Oh, tout ce que vous allez dire à la seconde enregistré, monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Est-ce que vous êtes prêt à cliquer suivant? Ou bien cliquer le tel numéro. Dans eux-mêmes, ils vous disent qu'ils vous observent et ils vous écoutent. Mais ils vous font croire que vous avez la possibilité de leur donner l'ordre de vous enregistrer. Ou de vous contrôler. Alors que c'est faux. C'est très faux. Il y a des choses aussi que vous voyez. On vous dit confidentialité. Vous voyez l'exposition en confidentialité. Mais en tout cas, on crée un site. Et ce site-là va vraiment vous protéger. Protéger vos informations personnelles. Il va vous garder. Tout cela sera confidentiel. Et puis vous aussi, vous cliquez. Vous remplissez les formulaires. Vous faites des trucs. Et vous vous dites que toutes vos informations seront gardées en sécurité. Mais entre les mains de qui ? Entre les mains de qui ? Qui est le gardien là ? Et quel est son esprit ? Ça veut dire que les gens vont se confier à leurs ennemis. Et leurs ennemis leur font croire qu'ils vont les garder. Ils vont les protéger. Ils vont garder les informations personnelles confidentielles. Ils ont dit ce que j'avais dit. Si vous comprenez. Vous comprenez que ce monde où nous sommes là. Ha ! Tout est carrément contrôlé. Parce que le diable lui-même, il veut contrôler les gens. Il aime contrôler les gens. Regardez maintenant ce qui se fait par le satellite. Regardez comment le monde est contrôlé. Juste regardez à la télévision. Je vous ai dit que tout ce qui se fait dans la sociéderie là. Est-ce que les gens sont les copiés pour venir faire cela d'avis réel ? Donc si vous voyez des choses comme ce que je viens de vous dire là. Vous allez comprendre que c'est une chose réelle qui existe tellement dans la sociéderie. Il y a un niveau très avancé. Comme quoi encore ? Comme le satellite. Le satellite. Qu'est-ce que les gens disent ? Oh ! Tu as un téléphone. Tu as un appareil. C'est un GPS. Tu peux te connecter par satellite. Là où tu es, on peut te localiser. La la la. Ou les gens disent qu'on ne pouvait pas qu'on voit ta voiture. Tu peux mettre une puce GPS à l'intérieur. Et à partir du satellite, on voit sa route sur toute ta voiture. C'est un moyen de faire des gestes et tout ça. Et on peut même aller plus loin. On peut vous montrer les images satellitaires. On vous montre des ennemis qui sont cachés derrière un arbre. Ou bien ils sont en moto. Ils sont dans la route. Dans la bouche. Ou bien dans la forêt. Ou bien dans le désert. Ils pensent que personne ne les voit. Alors que le satellite est au fond là-bas. Et ils filment tout. Et même ils zooment. Ils zooment. Ils zooment. Ils zooment. Jusqu'à on voit le nez. La narine. La grenade. Hein? Ça c'est quoi? Jusqu'au point. Comme vous voyez cela. Qu'est-ce que vous vous dites? Jusqu'au point où hein. Ils peuvent même. Maintenant même. Envoyer des trous. Mais des avions. Ils sont placés. Même dans les îles. Là-bas. Pieds cachés. Personne ne voit l'avion là. Mais à un moment donné. Flapp! Poum! Et instantanément. Pah! Les ennemis sont exterminés. Hey! Hey! Cette technologie là. Que vous voyez comme ça. Sur cette forme là. Comme ce qu'on a l'habitude de vous montrer dans les films. Ce sont des choses. Bien réelles. Mais quand ils étaient copiés. Dans le monde des ténèbres là-bas. Ça veut dire que le téléphone. Même le téléphone. Allo allo. J'écoute. Allo allo. J'écoute. Dans le monde de la société de vie. Ils ont le téléphone. Les gens. Les scientifiques sociaux. Ils sont allés dans le monde des ténèbres là-bas. Ils ont vu le téléphone. Comment ça se passe? Ils ont copié seulement l'idée. Et c'est ce que vous voyez comme téléphone à vue vient. Quand vous voyez une nouvelle téléphone sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes contents. Oh! Cette nouvelle technologie. Oh! J'utilise. Ah! Vraiment. La marque a fait le fort. Cette technologie est extraordinaire. Il y a de nouvelles fonctionnalités. Vous êtes contents. Alors que c'est juste une copie. De ce que ces jeunes ont vu. De le monde avancé. De le monde des ténèbres. Même de le monde des sirènes. Est-ce que les sirènes existent? On essaiera d'en parler. Peut-être dans la prochaine vidéo. Si vous en voulez. Si vous en voulez. Si vous voulez. Qu'on en parle. Laissez vos jeunes. Et puis écrivez-vous en commentaire. L'affaire sirène. Là je vais en parler. Mais vous devez savoir. Que même si c'était sataniste. On dit que depuis le monde se marrer. Nous sommes aussi contrôlés. Ça veut dire que des démons. Des démons. Qui sont cachés quelque part. Dans les eaux là-bas. Des uns mondes que nous ne pouvons pas voir avec les yeux physiques. Sinon les yeux spirituels. Ils sont cachés là-bas. A-t-il d'observer tout le monde. Tout ce que les gens disent. Et toutes les communications téléphoniques. passent pas là-bas. Même les caméras de surveillance. Que vous voyez à gauche et à droite. Tout ce que ça filme. Tout ce que ça registre. C'est déjà un peu froid. Ils n'ont même plus besoin. Ils s'en foutent même de ça. Parce que les caméras. Que ces démons là-bas. Ils sont vraiment plus sophistiqués. Ça veut dire qu'en ce moment-là. Toi partout où tu vas aller. Ils vont te voir. Partout où tu vas aller. Que quelle soit ta position. Vous saurez où tu es. C'est pourquoi tous les jours de votre vie. Vous devez prier de la sorte. Vous devez dire. Seigneur, je suis ici. Éternel mon Dieu. Toi l'éternel Dieu tout-puissant. Donne-moi la force. Te fais tomber. Le camérail de surveillance. La sociélie. Et du monde éternel de ma vie. Amen. Vous pouvez dire aussi. Femme d'aveuglement. Tous ceux qui m'observent en secret. Que Dieu puisse vraiment bien vous aider. Parce que ces choses-là sont réelles. Ces gens-là regardent votre position. Tu peux. Tu peux. Tu peux te dire. Oh. Il y a la guerre. Tu cours. Tu vas te cacher derrière le mur. Tu penses que personne ne te voit. Mais s'il y a un socié parmi les rebelles. Les gens qui te poussent là. Ce socié là qu'a regardé. Qui ne voit juste. Tesージones. Ou tu vois. Ça va qu'il y a il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière le mur. Seul Dieu peut te protéger de leurs yeux. Seul Dieu peut te protéger. Ça veut dire. Faites cette prière. Faites vraiment cette prière. Maintenant, Pon residence, vousメ Hasso. Maintenant, toi, tu n'es sorti pas. mais tu ne peux pas voir facilement ces caméras là comme ça mais tu dois savoir qu'il y a aussi d'autres caméras qui sont là des caméras qui sont représentées par des choses que tu peux voir comme quoi comme des bêtes et si vous voyez un peu les bêtes qui sont souvent dans la maison bon on va parler parlant de mouches ce que si les sorciers invoquent des mouches dans votre maison ce que les mouches là regardent là elles se connectent aux yeux de ces mouches là pour voir et ces mouches là les transmettent des informations s'ils envoient une mouche sur vous cette mouche sorcière tout ce qu'elles vont entendre de votre conversation sera transmis au monde des sorciers que ce soit les cafards les mouches les chats les chiens en commun même les oiseaux qui ont envoyé des oiseaux mystiques car il peut pas la paix de la maison vous ne savez pas que ce sont des oiseaux pour entendre tout ce que vous dites et vous voyez tout ce que vous faites ce que l'oiseau la voie je suis voie la tatouage chasser l'oiseau si tu es conscient que cet oiseau là c'est vraiment un grand caméra tu vas chasser l'oiseau là ça c'est pour ceux qui ont les yeux spirituels pour voir eux pour savoir ce qui se passe mais là ils font quoi ils chassent l'oiseau mais j'ai tu as tué l'oiseau pour détruire le plein de leurs ennemis vous voyez ça ou bien éloignez les personnes sorcières de votre zone qu'est ce que je l'avais dit je l'avais dit que comme le chat que le social peut procéder pour écouter ce que vous dites ou pour voir ce que vous faites les êtres humains aussi peuvent être procédés afin de transmettre des informations au diable ça veut dire quoi ça veut dire que un sorcier ses yeux ses oreilles tous ces deux là sont connectés au diable et à tous les autres sorciers du monde entier ce que lui voilà est transmis directement à tous les autres sorciers ça veut dire que le sorcier lui-même là il est devenu la caméra de surveillance en même temps c'est la caméra de surveillance laquelle là ce qu'il voit les démons le voit ce qu'il entend là ils entendent aussi c'est qu'ils vont tout faire pour lui s'asseoir à côté de vous ils vont tout faire pour devenir amis à vous parce qu'ils veulent vous voir ils veulent vous attendre ils veulent savoir vous pocher tous ceux qui ont comme boulot sur les terrains c'est nuire à autrui détruire la vie des gens travailler dans le sens des ténèbres dans le sens du diable aider les démons à bien travailler dans les yeux là où les démons parler à eux ils vont venir ou deux demandes écoutez vous nous soutenez spirituellement et nous vous êtes physiquement donc le sorcier cette personne là cette personne peut être elle même une caméra quand elle entend tout ce que vous dites et qu'elle voit tout ce que vous faites mais encore vous même vous allez vous confier à cette personne et que vous racontez tout à vous même là vous construisez un pont vous construisez vous même un pont pour que tous les autres sociétés puissent passer pour bien vous voir vous voulez voir ce que vous faites et encore bien pour combattre encore plus c'est vraiment sans pitié c'est pourquoi on vous dit aucun contact extérieur quand vous avez remarqué que la plupart des gens qui vous entourent ne vous apporteraient ils ne sont que là pour votre malheur ce sont trucs qui sont à la base de beaucoup de choses que vous avez vous allez devoir vous en envoyer quand vous allez éliminer les gens qui vous misent vous allez remarquer que vous allez commencer à être genre comme là comme libre comme à l'aise tout un coup c'est comme s'ils avaient un poids sur le dos donc vous sentez ça c'est que vraiment vous étiez dans quelque chose vous étiez vraiment dans quelque chose mais alors comment vas-tu savoir qu'il y a des campagnes suivants d'associés qui t'obsèvent c'est quand tu vas remarquer que des choses que tu dis en secret ou bien des choses que tu fais ou bien des vêtements que tu portes sont aussi portés par d'autres personnes quand tu sors le même jour qu'est-ce que ça veut ça veut dire clairement exemple tu n'as rien dit de quoi que c'est de quoi que ce soit mais la personne au courant tout ce que tu as de la tête ou mais tu achetais un nouveau vêtement ce vêtement là est rose personne ne sait que tu achetais le vêtement rose mais tu sors et tu vois ton voisin et la bouteille la bouteille aussi un vêtement rose si tu ne fais pas attention il va porter le même vêtement et il va venir faire espérer passer devant toi pour que tu puisses savoir que ils t'obsèvent tu puisses savoir qu'ils te voient oui oui tu veux sortir et j'ai apporté une chaussie rouge le dieu là bas il faut timide et on appelle ça combat par imitation ce qu'ils ont vu au travail de la caméra suivant sur toi ce qu'ils vont copier la même chose pour venir passer devant toi pour que tu puisses voir oui si tu regardes la télévision et que tu as vu une femme et elle a bien blanc et t'as plu eux aussi quand tu as sorti là vous placez une femme aussi à bien plein devant toi là bas et ils vont s'arranger à ce que tu puisses la voir parce qu'on fait beaucoup de points que tu puisses que tu puisses t'éveiller pour regarder ce qui s'est passé à côté tout ce que déchets ce que tu puisses voir c'est de moi la personne qui l'a quand tu vois des choses que tu fais en secret être reproduit par quelqu'un d'ailleurs ne fuit toi tu observé quand tu vois des choses des plans ou des projets que tu as et tu as l'impression que un ami ou un proche tu parle de ce projet là ça que tu lui as dit quelque chose ne fuit toi de cette personne cette personne-là est une sorcière la question que je vais te poser c'est comment cette personne-là est-elle au courant d'un truc que j'ai conçu en secret que j'ai créé en secret j'ai créé dans ma chambre comment est-ce qu'il se passe dans ma chambre cette personne-là au courant comment c'est tout la réponse j'ai dit c'est quoi tu es et les curieux sorciers sont derrière toi ils t'observent ils t'observent vraiment et là là tu sauras comment marcher comment marcher si tu formules des projets et que tu vois qu'ils essaient de créer le même projet n'est qu'ils découragent pas et timide pour que tu puisses décourager du projet que tu veux faire continuer à avancer et que tu t'aides dans tous tes projets en prière et que tu t'aides dans ça c'est par cause du fait qu'ils nous voient et nous observent ça va nous empêcher de vivre on doit toujours continuer dans ce combat réaliser des choses et tu vas nous honorer dans tous toutes nos voies que tu regardes que tu vous guideres que tu fasses tomber toutes les camas sur les qui sont dans votre vie dans notre vie amen merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner d'iciens pour me soutenir et puis je vous rends rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous avez des questions posez-vous vos questions en commentaire c'est parti waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire l'aide via youtube superfinks vous voyez juste d'iciens de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout fait parce que que vous nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'entrée balle soyez prêts